Bonjour M. Guisset. Oui, bonjour Elisabeth. Valable de la Guisset, vous êtes le président de l'Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal. Et nous parlons justement de cette polémique au lendemain de l'instruction de Macky Sall d'Odité-la-Soda. D'abord, comment accueillez-vous cette mesure ? Voilà Elisabeth, je vous remercie de l'invitation qui m'a faite dans cette matinale. Et que nous rendons grâce à Dieu d'être sortis de cette nuit du prophète. Donc voilà, je dois au devoir de dire que le président de la République a posé un acte majeur dans la politique culturelle du Sénégal. Parce que tout simplement, la SODAV, la société de gestion, qui est une société de gestion collective, qui appartient aux ayants droits dans toutes les disciplines confondues, demeure un instrument quand même qui est au cœur de l'économie culturelle. Maintenant, si nous avons fait 4 ans pour en arriver là, c'est-à-dire qu'il y a un constat d'échec. C'est-à-dire que le président de la République a pris un acte courageux quand même pour demander l'audit de la SODAV, cette société qui appartient aux ayants droits, aux créateurs, donc qui était perçue comme une avancée historique. Parce que, pour rappel, la SODAV a remplacé le bureau sénégalais des droits d'auteurs, qui était sous tutelle, qui était un instrument de l'État. Et souvent, les ayants droits n'avaient pas accès. Mais maintenant, avec l'agrément obtenu à travers cette société qui est la SODAV, les endroits même qui contrôlent leur société, qui cherchent leur société. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que cette société qui fondait l'espoir des créateurs est devenue un cauchemar pour eux. Parce que depuis quelque temps, beaucoup d'organisations, l'AIM, l'OMART, Saïbi, revendiquent, et aussi de grandes personnalités de la culture, quand même comme LHG et autres, revendiquent l'audit de cette institution. Mais M. Guisset, la SODAV est d'accord pour cette audite. Alors, pourquoi tout ce bruit autour ? Mais vous savez, il n'y a jamais fumé sans feu. Pourquoi ? Parce que nous avons peur qu'il y ait une dissolution de la SODAV. Parce qu'il faut se rappeler que l'article 124 de cette société nous dit que, dès sa création, la SODAV doit être accompagnée par une commission de contrôle permanente composée de l'Inspection Générale des Finances, de la Cour des Comptes, de la Cour suprême et du ministère de la Culture. Cette commission de contrôle permanente, que le président a exigée, devait contrôler annuellement la SODAV pour valider ses rapports et valider sa gestion. Mais tel n'est pas le cas. Et ce qui nous fait rentrer tout droit dans une gestion nébuleuse depuis 4 ans. Parce qu'il faut se rappeler, plus de 4 milliards ont été collectés et investis à la SODAV sous forme soit de subvention, sous forme de collecte pour en faire d'être répartis. Maintenant, comment certifier tout cet argent ? Et aussi, dans le rapport 2019, nous avons 800 millions collectés. Les 500 millions ont été investis dans le fonctionnement de la SODAV, ce qui est scandaleux. Ce qui n'est rien d'autre que un habit de confiance. Parce que l'argent collecté, ce sont les 70% qui devraient revenir aux ayants droits. Mais là, c'est le contraire que Mbou Ndour a fait et son administration. Voilà pourquoi, pour cette toilette, voilà pourquoi tous ces cris de détresse, voilà pourquoi tous ces cris de dénoncement. Et que maintenant, c'est la mort dans l'âme que je vais vous dire que nous, la marche, nous allons saisir un juge pour une délégation spéciale, pour une administration provisoire, en fait que l'audit commandité par le chef de l'État soit exercé en toute liberté. Et ce sera quand même ? Mais dès lundi, madame. D'accord, mais on a l'impression de voir également une tension, une guerre qui date de longtemps, qui vient donc de refaire surface aujourd'hui. Donc vous profitez, vous, de Saïwi, de l'audit, pour un peu vous glorifier de ce don qu'on vous accuse. On vous accuse d'être des tops. Non, mais le terme top même est mal adopté. Parce que top suppose que quelqu'un qui est dans une réunion, qui sort pour informer. Nous, nous ne sommes pas dans le conseil d'administration de la SORAF. Encore, nous ne sommes pas en mesure d'être un top pour qui que ce soit. Parce que nous sommes des grands droits, des sociétaires qui réclament une bonne gestion de notre société. Mais là, qu'est-ce que le mot top a eu lieu ? C'est eux, lors de leur conseil d'administration des 14, des 15, qui ont lâché ce mot. Mais nous avons répondu, parce que nous, on ne se laisse pas faire. On a répondu pour leur dire que cette mauvaise gestion a été parrainée par le grand frère Youssoudour. Et que ça, personne n'en ignore. Parce que depuis le début de la mise en œuvre de la SORAF, c'est-à-dire que la dislocation du BCA, que le SORAF a remplacé. Mais le premier acte qui a été posé, c'est par Youssoudour. Mais n'est-ce pas là, faire un mauvais procès à l'équipe de la SORAF ? Il y a une équipe qui est là et vous dites que c'est Youssoudour qui est derrière, qui est le parrain ? Mais ce n'est pas un mauvais procès, madame. Parce que je vous explique, dès l'arrivée du président Makissal au pouvoir, Youssoudour a été nommé ministre de la Culture. C'est le premier projet de décret qui a été soumis au président Makissal par Youssoudour. Et c'est le seul décret, parce qu'il faut se dire aussi, ce décret qui a fait sauter Djabissi en tant que directrice du bureau sénégalais du droit de toi. Maintenant, est-ce que Youssoudour n'avait pas d'autres priorités ? Est-ce que la culture n'avait pas d'autres priorités ? Voilà ce qui a même expliqué son échec à la tête de ce département qui n'a pas duré. Parce qu'il faut le dire, c'est le plus mauvais des ministres de la Culture qu'on est, Youssoudour. Donc, nous ne faisons pas un mauvais procès de la Soudare, encore moins de Youssoudour. Mais nous parlons des faits qui sont très précis. Les faits sont précis. Donc, nous n'allons pas aller par quatre chemins. Et nous allons exiger la mise en place d'une délégation spéciale pour une administration provisoire de la Soudare. Et Youssoudour est sa bande de Soudare pour sauver la Soudare avant qu'on nous retire l'agrément. Parce qu'on tient à la trinité de la Soudare, nous, Lomarte. Aujourd'hui, l'ancien ministre de la Culture également a tranché en faveur de la Soudave. Il s'agit de Latif Koulibaly. Et Lomarte, vous l'accusez également de vouloir sauver son image. Oui, mais voilà, madame. Tu sais que la faute, la plus grande erreur, la plus grande faute qu'ont commises les ministères de la Culture qui se sont succédés pendant toute cette vie de la Soudare, durant toute cette vie sombre et nébuleuse de la Soudare, ce sont les ministres qui devaient mettre en place la commission de contrôle permanente que le président a exigée actuellement. Parce que cette commission de contrôle permanente, c'est elle qui rendait crédible la Soudare. C'est elle qui pouvait valider la Soudare. C'est elle qui pouvait accompagner et légitimiser la démarche de la Soudare. Alors tel n'est pas le cas. Et le premier des premiers, c'est Abdoulatif Koulibaly qui a eu trois ans, deux ans et demi en tant que ministre de la Culture sans pour autant mettre sur pied cette commission. Donc c'est normal qu'il défende la Soudare parce qu'il sait qu'il est comptable de cette mauvaise gestion et que, pour rappel aussi, il y a Latif Koulibaly et beaucoup d'acteurs culturels. Le département de la Culture lui demande toujours des comptes qu'il n'arrive pas à justifier. La manifestation Bidon, le Bidon qu'il a organisé au Grand Théâtre Madiba pour rendre hommage à Mandela où on avait dépassé plus de 150 millions, on se demande toujours les justificatifs. Rien. Ensuite, le président de la République, Makissal, à l'époque avait remis au département de la Culture de 100 millions de cash liquide. Où sont ces 100 millions ? Les acteurs se demandent encore où sont tous cet argent. Moi, je pense que Latif Koulibaly ne fait que se mouiller, mais en même temps aussi défier le président de la République qui a demandé l'audit de la Soudare. Parce que si la Soudare était clean, le président de la République n'aurait pas agi ainsi. Donc, il aurait laissé la Soudare continuer sa vie. Mais aujourd'hui, la Soudare est menacée de retrait d'agrément. C'est là que nous nous battrons pour que ce retrait n'ait pas lieu. Parce que nous, nous sommes pour la prénisation de la Soudare. Le gouvernement, donc, le Sénégal atteint un nouveau gouvernement. Quelles sont vos attentes également sur le ministère de la Culture ? Bon, moi, je pense que dans cette démarche de rupture que le président vient de faire en demandant une évaluation financière et fonctionnelle de la Soudare, et institutionnelle de la Soudare, et la mise sur pied d'une commission de contrôle permanente fonctionnelle, moi, je pense que le président Makissal est en train de prendre conscience de la nécessité de doter du département de la Culture l'homme ou bien la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. Parce qu'il n'y en avait pas ? Non, pas, depuis l'or, depuis l'or. Malheureusement, depuis l'or, nous n'en avons pas. Et que maintenant, ce que nous souhaitons, vraiment, c'est qu'il faut que la culture soit au cœur des préoccupations du développement au Sénégal. Parce que c'est la culture qui tire le développement en haut. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas autre secteur. Donc, le président Makissal, il faut le noter, ce qu'il a investi en termes d'argent dans la culture, aucun président ne l'a fait. Moi, il faut le reconnaître. Quand il y a un fait qui est précis, il faut le reconnaître. Moi, je dis dans tous les secteurs, où Makissal a investi, c'est dans le domaine de la culture qu'il a mis autant d'argent. Imaginez la SORAV, en moins de 4 ans, presque 5 milliards ont été injectés. Maintenant, il est temps que cet argent injecté dans la culture quand même profite à la culture. Mais autrement, ce serait inquiétant, madame. Maintenant, voilà pourquoi le sens de notre combat est que nous, notre objectif, notre mission, c'est de veiller, c'est d'alerter. Notre mission, c'est d'accompagner les politiques culturelles. Voilà les véritables raisons qui motivent la marque à se dresser et à être un gardien vigile de la culture. Nous sommes une structure d'alerte et nous ne cesserons jamais de jouer notre rôle. Voilà. Merci beaucoup, Abdoulaï Mamadou Guissé, le président de l'Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal, Marthe. Merci, merci, madame. C'est moi qui vous remercie.